Rennes-Lens, comment le RC-Lens a tout changé après la mi-temps. Rennes-Lens, la transformation du RC-Lens après la mi-temps. La transformation du RC-Lens après la mi-temps. Dans le passionnant duel entre le Stade Rennais et le RC-Lens le week-end dernier, les joueurs de Lens ont démontré qu'ils maîtrisaient complètement le jeu en seconde période. Après une première mi-temps durant laquelle l'équipe de l'entraîneur Franck-Lens a rencontré quelques difficultés, elle a réussi à ajuster sa stratégie et à entrer sur le terrain en tant que grand favori. La première mi-temps s'est révélée difficile pour le RC-Lens car Rennes a exercé une pression dès le début et s'est montré dangereux avec diverses attaques. Selon des rapports en provenance du Stade, c'était principalement l'attaquant de Rennes qui n'a pas pu exploiter plusieurs occasions, ce qui a coûté des points précieux à l'équipe en première mi-temps. Les joueurs de Lens semblaient d'abord dépassés et n'ont pas réussi à construire un véritable jeu. En seconde mi-temps, ce sont surtout les joueurs offensifs du RC-Lens qui ont fait sensation. Grâce à un jeu de passe rapide et à des courses agressives, ils ont pu mettre la défense de Rennes sous pression. Un joueur de Lens a déclaré après le match que la chimie d'équipe était clairement perceptible en seconde période. Cela se reflète dans les nombreuses occasions que Lens a créées et finalement dans les buts qui ont conduit à une victoire méritée de 2-1. Il était évident que la force mentale et les corrections tactiques de l'entraîneur étaient déterminantes pour le succès du RC-Lens dans ce match. Les experts soulignent que cette performance envoie un signal fort pour le reste de la saison. La capacité à s'adapter et à évoluer au cours d'un match montre que le RC-Lens est prêt à relever tous les défis. En résumé, la remontée du RC-Lens après la mi-temps a impressionné à la fois les spectateurs et les analystes du jeu, mettant clairement en avant les forces de l'équipe. Voici la traduction en français. Cela pourrait être un tournant dans la saison et poser les bases pour de futurs succès de l'équipe. Auteur Anita Fack, dimanche 22 septembre 2024 Auteur Anita Fack, dimanche 22 septembre 2022 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 Auteur Anita Fack, dimanche 23 septembre 2022